Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour des livres qui font grandir notre créativité. Aujourd'hui je t'invite à prendre un crayon et un carnet au moment où tu vas lire ce livre puisque j'ai envie de te présenter le livre ou plutôt la série de livres de Michel Loricella qui s'appelle Morpho Anatomie Artistique et qui est sorti aux éditions Erol. Donc là il s'agit du livre principal parce que tu vas voir que c'est toute une série de livres. Celui-là c'est le gros volume, le volume que je te conseillerais d'acheter en priorité. Il fait plus de 300 pages, 320 pages, quelque chose comme ça. Et c'est un livre qui va te permettre de comprendre le corps humain dans son ensemble mais aussi dans ses spécificités. C'est un livre qui va te décomposer le corps humain et toutes ses parties. C'est-à-dire que ça va te permettre après de dessiner des personnages ou des croquis ou des portraits ou peu importe, le style de dessin que tu pratiques, ça va te permettre de créer des personnages beaucoup plus réalistes, beaucoup plus sensés. C'est-à-dire que tu auras des mouvements et des gestes qui vont être plus naturels même en croquis ou même en dessin, même si tu fais de la BD ou même si tu fais de l'illustration volontairement caricaturelle ou déformée. Tu vas avoir quelques règles et quelques principes à respecter et ça va vraiment t'aider à créer quelque chose qui fonctionne, quelque chose de concret. Et tu vas arrêter d'avoir des mouvements que naturellement le corps humain ne peut pas faire ou d'avoir des choses complètement improbables. Il faut savoir que le livre s'articule en plusieurs parties. C'est-à-dire que tu as un grand chapitre d'introduction comme dans chacun de ces livres qui va t'expliquer un petit peu les grands principes de l'anatomie du corps humain, notamment plutôt à visée artistique, puisque là on n'est pas dans un précis de médecine. On est vraiment là dans un livre qui cherche à nous expliquer comment marche le corps humain pour qu'on puisse le dessiner et pour qu'on puisse l'intégrer dans nos compositions de façon la plus naturelle possible. Donc ce qui était intéressant après c'est que le livre s'articule en plusieurs parties. C'est-à-dire qu'on va d'abord avoir une partie qui s'intéresse à tout ce qui va être la tête, le cou, voilà, tout ce qui est le visage. Puis une autre partie qui va s'intéresser à tout ce qui va être la cage thoracique, le buste, puis les mains et les pieds, puisque c'est quelque chose vraiment de très particulier en dessin et notamment en dessin d'anatomie, puis après les jambes, etc. À chaque fois, pour chaque partie du corps qu'il traite, tu as quelque chose d'abord qui va venir t'expliquer comment se construisent les os, comment ils s'imbriquent, comment ils jouent les uns avec les autres, puis une partie qui va t'expliquer comment viennent s'attacher les muscles sur ces os et comment ils fonctionnent, comment quand un muscle se contracte, certains autres parfois se relâchent pour que tu puisses faire une posture ou adopter une position. Donc ça c'est très intéressant. Et puis enfin, tu vas avoir tout ce qui va être de l'enveloppe extérieure une fois que tu as bâti tout ça. Alors évidemment, quand tu construis un personnage ou une personne humaine, tu ne vas pas forcément dessiner tous les os et tous les muscles avant de passer à l'enveloppe extérieure. Mais le fait d'avoir étudié ça, d'avoir compris comment viennent s'attacher les muscles sur certains os, comment certains os viennent limiter ou rendre possible le mouvement, ça va te permettre que lorsque tu dessineras tes personnages et si tu ne dessines que l'enveloppe extérieure, de bien comprendre à quel endroit tu as des volumes dus aux muscles, à quel endroit tu as des creux dus justement à l'absence de muscles ou juste à une fine partie de tendon ou quelque chose comme ça. Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant et que c'est un livre pour le coup là à lire avant un travail de personnage ou de cours de modèle vivant ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il faut lire ce livre avec un carnet de croquis bien évidemment. Il faut refaire les exemples qui sont montrés dans ce livre. Il faut chercher à comprendre. Il faut ensuite travailler peut-être d'après photo pour essayer de mettre en application tout ce qu'on a pu tirer comme astuce dans ce livre. Mais que bien évidemment, ce n'est pas le jour où tu es en science de modèle vivant qu'il faut que tu te dises à moi, s'il faut que je lis ce livre, il y a telle astuce dans telle page. Donc voilà, c'est vraiment un livre pour faire un travail en amont avant de pouvoir aller s'amuser dans des cours de modèle vivant par exemple. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est vraiment quelque chose que je devrais faire plus et plus souvent et pour l'instant, je n'ai pas le temps de dessiner autant que je voudrais. Donc voilà, ces livres m'ont beaucoup servi quand je préparais mon concours d'aquarelle sur la copie de tableau et notamment j'avais fait un tableau avec une main qui était en gros plan et du coup, ça m'a énormément servi pour le travail des mains. Qu'est-ce que je peux te dire de plus à propos de ce livre ? Qu'il existe plein de petits livres comme ça en format plus, qui ressemblent plus à du format poche, qui viennent compléter le livre principal. Par exemple, tu as celui-là qui va s'attacher plus en détail sur les repères osseux et sur le squelette en lui-même, c'est-à-dire que c'est traité dans ce livre mais peut-être de façon un peu moins fouillée et dans ces petits livres, ça va être beaucoup plus fouillé. Tu retrouves les mêmes principes, le même fonctionnement du livre que dans le gros livre mais c'est en petits fascicules. Ça a l'avantage aussi que tu peux facilement les emporter. Je trouve que c'est un peu plus fouillé car du coup, un peu plus d'exemples pour un thème donné. Là où dans le grand livre, peut-être tu as un peu moins de pages qui traitent de ce sujet mais si tu ne dois en acheter qu'un, je te conseille de n'acheter que le gros pour l'instant puisque le prix du gros livre revient au prix de petits livres et sachant que des petits livres comme ça, il en existe plusieurs. Donc moi j'ai les repères osseux et les formes synthétiques. Les formes synthétiques est vraiment un de ceux qui m'a le plus servi justement pour éviter d'avoir toute la structure du corps à redessiner quand je veux faire un croquis mais juste à comprendre quelles sont les formes principales qu'on peut retrouver dans telle partie du corps humain comment telle partie peut interagir avec une autre. C'est vraiment celui pour le coup qui m'a le plus aidé qui décompose le corps humain à partir de formes très simples comme des carrés, des triangles, des cylindres et du coup ça permet quand on ne sait pas trop par où attaquer un croquis et qu'on ne veut pas passer par toutes les étapes de construction du squelette d'avoir des points de repère et d'avoir quand même quelque chose pour se lancer voilà regarde les mains qui est un sujet très difficile la façon de décomposer les mains comme ça ça te permet d'avoir un croquis qui est bien plus équilibré que si tu essayes de mettre un doigt par un doigt sur ta main quelque chose de très aléatoire donc ça c'est vraiment les formes synthétiques un des petits livres qui m'a le plus aidé mais je n'ai pas toute la gamme non plus des mini ouvrages je sais qu'il en existe un notamment sur comment je pourrais dire ça de façon à ne blesser personne sur les personnes un peu en surpoids donc il va s'attarder à comment est-ce qu'on peut représenter les plis du corps, les formes un peu graisseuses quelque chose comme ça qui a l'air très intéressant notamment pour varier un peu la forme de corps humain que l'on dessine donc voilà comme je te dis je ne les ai pas tous et si tu ne dois en acheter qu'un je te conseille d'acheter le livre principal mais voilà c'est vraiment des livres qui fourmillent d'astuces alors comme tu le vois il n'y a pas beaucoup beaucoup de textes une fois passées les pages principales mais tu trouves les principes mais tu trouves quand même voilà des petites annotations des petites comment dire des astuces qui vont t'aider à comprendre comment représenter mais effectivement lire le livre ne suffit pas je pense que c'est le seul conseil que je peux donner c'est lire le livre ne suffit pas il faut vraiment pratiquer en même temps que tu lis le livre donc voilà n'hésite pas peut-être si tu peux trouver ces livres d'occasion si tu as peur d'abîmer ton exemplaire et en faisant des exercices par exemple de le salir avec du crayon parce que tu travailles et que tu te mets du crayon sur la main et que tu tournes tes pages n'hésite pas à acheter ce genre de livre d'occasion c'est totalement l'emploi en fait j'ai envie de te dire c'est vraiment là des manuels pour pratiquer pour mettre les mains dedans donc voilà je pense que je vais arrêter là l'édition principale comporte aussi des petits rabats qui te permettent de comprendre tout le vocabulaire toutes les notions pour le coup d'anatomie plus précisément pour mieux comprendre de quoi on parle il y a beaucoup d'abréviations dans le livre donc les deux rabats sont vraiment essentiels voilà je pense pas avoir plus de choses à te dire sur ce livre à part que ça me semble un indispensable si tu as envie de faire du modèle vivant si tu fais du croquis d'observation et que tu as envie de dessiner plus de personnages ça peut aussi vraiment t'aider et te débloquer à un moment de passer par une phase où on apprend vraiment le corps humain de façon plus scientifique entre guillemets scientifique mais voilà on apprend comment il construit vraiment le corps humain avec les os même si on le sait même si on a tous fait des cours de SVT quand on était enfant je pense que voilà revenir là dessus et aborder le corps humain par le biais artistique et comment avoir quelques notions d'anatomie te permettre de mieux dessiner et d'avoir des dessins plus construits c'est vraiment voilà quelque chose qui peut t'aider dans ta pratique j'espère que tu aimes ces livres n'hésite pas à me dire si tu les as lus toi aussi si tu en as d'autres de la petite collection n'hésite pas à me dire lesquels sont les plus utiles pour toi ça pourra certainement servir aux autres personnes qui regardent la vidéo et qui ne savent pas trop lesquels acheter comme je te dis si tu ne dois en acheter qu'un moi je te conseille d'acheter le gros en priorité mais voilà c'était tout pour cette série de livres n'hésite pas à pratiquer, pratiquer, pratiquer encore les exercices il n'y a que comme ça qu'on s'améliore et je te dis à très vite bonne créativité et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501